Bienvenue dans mon nouveau bureau slash studio de tournage. Alors tout nouveau, pas forcément parce que j'ai quand même récupéré un maximum de choses que j'avais dans mon ancien studio de tournage, mais j'ai quand même fait quelques achats pour améliorer ma productivité, ma qualité de vidéo et bien sûr mon confort. Et donc aujourd'hui on va parler de 10 produits que j'aurais aimé acheter avant tellement j'en suis content. Le premier ça va être un bureau assis debout de qualité. Alors le bureau c'est vraiment un achat à ne pas négliger. J'ai commencé par acheter un bureau assis debout pas cher sur Amazon et je l'ai vite regretté. Déjà le plateau était si fin qu'à peine je posais un écran dessus, il commençait déjà à se tordre. Donc pour remédier à ça j'ai acheté un plan de travail de cuisine, donc bien épais. Sauf que là du coup, le plan de travail plus l'écran, le bureau n'arrivait même plus à monter. Et c'est à ce moment tout pile que Flexispot m'a contacté pour tester leur bureau E7. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Et bien c'est clairement le jour et la nuit. Malgré le fait que j'ai opté pour un immense plateau de 180 cm par 80 cm, donc à la fois très large et profond, le bureau ne bouge pas du tout peu importe le poids que je mette dessus. J'ai même fait le test en rajoutant mon gros PC gaming dessus et vraiment il est hyper hyper stable. Deuxième point, ça va plutôt être le confort que permet d'avoir un bureau assis debout. On va bien sûr pouvoir travailler aussi bien assis que debout comme son nom l'indique. Grâce à l'écran de contrôle, on va pouvoir gérer la hauteur au millimètre près et même mémoriser 4 hauteurs. Mais ce qui est super sur ce modèle en particulier, c'est qu'il va être capable de descendre en dessous des 70 cm. Ce qui est assez rare. Par exemple, moi j'ai remarqué que ma position la plus confortable, celle qui me permettait d'avoir à la fois les pieds à plat et des angles de 90 degrés, aussi bien au genou que sur les coudes, c'était à 67 cm. Et pourtant je suis à 1m15, donc je ne suis pas très grand, mais je ne suis pas non plus très petit. Et enfin, ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec Flexispot, c'est la possibilité de pouvoir accessoriser son bureau. Ça peut être par exemple des roulettes, ça peut être aussi des rangements dessous, ça peut être aussi ce que j'ai mis moi, un grand passe-câble en métal qui est vraiment très costaud et qui permet d'éviter qu'on ait des fils qui pendent sous le bureau. Il y a aussi des bras d'écran, il y a aussi des supports d'écran, bref, il y a vraiment plein d'accessoires différents. Et bien sûr, tout ça est fait pour fonctionner sur les plateaux Flexispot, ce qui fait que leur montage est vraiment hyper facile. Bref, on va passer aux autres produits, bien sûr, si ce produit-là vous intéresse et si tous les autres après aussi, vous avez tous les liens en description et en commentaire épinglés. On enchaîne avec mes enceintes Hi-Fi connectées de bureau. Et en fan de son que je suis, le choix n'a pas été simple à faire. Au final, j'ai opté pour les KEF LSX 2 LT. J'avais adoré les KEF LSX 2 lors de mon test et j'étais un petit peu triste quand il a fallu les rendre, mais heureusement, très peu de temps après, la version LT venait de sortir. Avec les 400€ en moins, je n'ai pas hésité. Surtout qu'en plus, on a très peu de concessions par rapport à la version standard. On garde un design compact et élégant. Vraiment, le design de ces enceintes-là, je trouve que ça rend trop, trop bien sur mon bureau. Il y a ce côté sombre, clairement, assumé avec ce beau parleur qui est mis en avant, mais en même temps, un design qui est assez sobre et classe. J'aime beaucoup. Le groupe en phare de ce produit-là, c'est sa connectie qui est vraiment hyper polyvalente. On a tout ce qu'il faut pour les connecter en filaire, mais aussi en sans-fil. En filaire, on aura des connexions analogiques, mais aussi de l'USB-C et du HDMI. Et en sans-fil, on aura du Bluetooth, du Airplay 2 et même du Chromecast audio. Ce qui fait qu'on pourra les brancher vraiment à toutes sortes d'appareils. Ça peut être une patine vinyle, ça peut être un PC comme ici. Ça peut être aussi à une télé via le port HDMI. Et bien sûr, après aussi en sans-fil à votre smartphone, qu'il soit iOS ou Android, à votre tablette, votre PC portable et tout ça. Et bien sûr, si je les aime autant, c'est pour leur qualité audio, surtout quand on tient compte de leur prix et leur compacité. Avec un prix inférieur à 1 000 €, on a vraiment une restitution des médiums aigus et basses qui est tout bonnement impressionnante. Et ce qui m'a particulièrement bluffé aussi, c'est leur capacité à spatialiser le son. En fait, même si j'ai une enceinte de chaque côté, j'ai vraiment l'impression que les voix arrivent bien en face de moi. J'ai aussi des instruments qui sont clairement distincts et positionnés à des endroits différents. C'est vraiment bluffant et ça nous permet de redécouvrir certains morceaux. Et ça pour dire qu'à l'usage maintenant, j'utilise quasiment plus mon casque. Enfin, si j'utilise mon casque en fait que quand j'ai mon chat qui dort à côté et que j'ai pas envie de le réveiller. Mais sinon ici, pour du montage, pour écouter la musique, pour regarder des vidéos, c'est tout maintenant avec les enceintes. Et c'est un Amazon Echo Hub. Il faut voir cet écran comme un peu ma centrale de commandement et de surveillance de ma maison connectée. C'est déjà un appareil qui va pouvoir me permettre de contacter l'assistant d'Amazon. Je vais pas citer son nom pour éviter que ça s'active chez vous. Mais l'avantage de ce produit-là par rapport aux autres produits Echo, c'est que lui a vraiment été fait pour la maison connectée et pour justement contrôler les différents appareils. Qu'on peut voir en dessous ici, je vais avoir mes lumières, je vais aussi avoir ma serrure, je vais aussi avoir mes caméras. Tout ça avec des raccourcis pour pouvoir y accéder très rapidement. Et par exemple, ce que j'aime beaucoup sur ce produit-là, c'est la possibilité de pouvoir voir toutes mes caméras de la maison et ce, même si elles sont de marques différentes. Par exemple, ici, j'ai des produits Ring, j'ai des produits Blink, j'ai même des produits Yell, bref, plein de marques différentes et pourtant, je peux afficher toutes les caméras en même temps ici. Ce qui m'aime par exemple facilement de pouvoir surveiller ma maison, mais aussi par exemple mon portail pour voir s'il y a un livreur qui est en train d'arriver. Et enfin, pour une partie un peu plus productive, ce qui est bien aussi, c'est que j'ai pu afficher mon calendrier directement ici pour pouvoir suivre mes différentes tâches. Le dernier élément qui se trouve derrière moi, ça va être de la déco et c'est vraiment ce qu'on voit tout derrière ici, c'est de la verdure et donc c'est des plantes. Bon, désolé de vous décevoir, mais tout ça, c'est que des plantes artificielles. Les deux grandes ici, j'ai trouvé sur Amazon et le mur végétal derrière vient de chez Ikea et j'aime beaucoup l'ambiance que ça donne à ma pièce. A la base, j'aurais préféré mettre de la végétation stabilisée, mais malheureusement, c'était trop cher pour le moment et j'ai préféré investir l'argent ailleurs, notamment pour tout ce qui va se trouver en face de moi ici. Et donc, voici les principaux investissements que j'ai fait côté studio. Déjà, j'ai changé ma caméra principale parce qu'avant, ma caméra principale, c'était le Sony A7 IV ici avec cet objectif Tamron et ma caméra secondaire, c'était justement celle qui est venue ma principale ici, donc le Sony ZV-E10. Et au final, ce ZV-E10, je m'en servais très très peu et je passais mon temps, en fait, à accrocher ma caméra devant pour le face cam et après la reprendre pour les plans d'illustration et tout ça. Là, maintenant, ce qui est bien, c'est que celle-ci est vraiment dédiée pour les face cam et je peux utiliser celle-ci beaucoup plus facilement. Malheureusement, le ZV-E10 étant doté d'un petit capteur, j'ai dû acheter un objectif en plus et j'ai choisi le Sirui 23mm qui ouvre à 1.2. Pour à peine plus de 300€, on a un objectif qui est vraiment avec une très grande ouverture, ce qui permet d'avoir ce beau flou d'arrière-plan derrière moi, donc on a vraiment bien une séparation entre moi qui suis nette et mon arrière-plan derrière alors qu'il y a à peine à mettre entre moi et mon bureau. Le principal défaut de cet objectif-là, ça va être son absence de stabilisation, mais ici, ce n'est pas très grave parce qu'il est fixé à mon bureau, donc ça ne bouge pas. Ce beau flou d'arrière-plan, c'est bien, sauf que du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de lumière qui va rentrer dans le capteur et si j'avais laissé ça comme ça, j'aurais eu une image qui serait complètement surexposée. Et c'est pour ça que devant l'objectif, il y a un filtre ND. Donc vous voyez, c'est ce petit filtre noir, c'est en gros une sorte de lunettes de soleil pour mon objectif. Et donc en tournant cette bague, je vais pouvoir faire rentrer plus ou moins de lumière sur le capteur de ma caméra, ce qui va pouvoir me permettre de pouvoir garder cette grande ouverture et donc ce beau flou d'arrière-plan, même si je suis quand même bien éclairé ici. Il s'agit du modèle KF Concept Nano X Magnetic. Personnellement, je n'utilise que cette marque pour mes filtres, j'en suis très content et il y a vraiment un excellent rapport qualité-prix. J'en avais essayé plusieurs des marques de filtres avant et c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix parce qu'on a une très bonne qualité de verre, une très bonne qualité d'optique et je n'ai jamais eu de problème de filtres qui restent bloqués, chose que j'ai déjà eu avec d'autres marques moins chères. Et vraiment, c'était une horreur à sortir. Et pour donner du look à mes images, j'utilise aussi des filtres mist. Donc c'est un filtre que je vais mettre du coup par-dessus mon autre filtre ND. Le filtre mist va permettre de pouvoir adoucir l'image. C'est ce qui fait que, vous voyez, j'ai ces petits halos sur les lumières derrière moi ici. Ça va vraiment rendre tout un peu plus doux, même le grain de la peau aussi. Et c'est vraiment à l'inverse de ce que je cherche à faire nos smartphones généralement en augmentant à fond la netteté. Je trouve que ça fait une image qui est vraiment très jolie. Et donc sur chacune de mes caméras, il y a un filtre mist. Là, par exemple, c'est un filtre mist KF aussi à un quart. Sur mon A7-4, j'ai un filtre mist aussi ici devant en un huitième. Et même sur mon petit appareil photo, mon Fujifilm X en V, j'ai aussi un filtre KF en un huitième celui-ci aussi. J'utilise la série KF Nano XL et j'en suis aussi très content. Et je vous rappelle que si les produits vous intéressent, vous avez toujours les liens en description et en commentaire épinglé. Autre produit, là c'est vraiment pour des raisons ultra pratiques, c'est que j'en avais marre d'avoir des trépieds partout au sol autour de moi et aussi sur mon bureau. J'avais déjà commencé la chasse aux trépieds en achetant beaucoup de bras de micro différents pour pouvoir accrocher un petit peu tout. Mais c'est vrai que je ne pouvais pas tout accrocher sur un bras de micro. Et le bras de micro que j'avais par exemple pour mon micro aussi prenait trop de place. Donc là, j'ai acheté un nouveau bras de micro ici qui va venir en bas pour pouvoir justement prendre moins de place à l'écran. Donc là, on le voit presque pas. Mais aussi, j'ai réussi à trouver des attaches pour pouvoir attacher mes lampes, ma caméra au bureau. Et ça, c'est des petits supports de la marque SmallRig. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir se baisser et se monter. Et c'est vraiment du costaud parce que j'ai même accroché ma très grosse lampe dessus et ça ne bouge pas du tout. J'en avais acheté un pour tester sur ma caméra et au final, j'en ai acheté quatre différents. Et j'ai accroché en plus de ma caméra, trois lumières dont une plutôt grosse. Et on va terminer par deux appareils qui vont me permettre de pouvoir vous faire vivre un petit peu mieux ce que je ressens et ce que j'entends pendant mes tests. La première, ça va être une table d'enregistrement pour le son donc. Donc c'est le Rodecaster Duo. Alors déjà, c'est une table de mixage qui est vraiment excellente parce qu'elle va procurer vraiment un très bon son en améliorant justement le son déjà de mes micros. Regardez par exemple, si je coupe le traitement qui est fait par table de mixage, voici le son qu'on aurait directement en sortie de micro. Et maintenant, j'ai réactivé le traitement. Comme vous pouvez l'entendre, on a quand même un bien, bien, bien meilleur son. Surtout qu'en plus, l'acoustique n'est pas hyper parfaite ici. Regardez, si on repasse le micro de la caméra, ça résonne encore un petit peu. Et si on repasse ici, on a toujours un excellent son. Mais cette table de mixage va plus loin parce que je vais pouvoir aussi connecter des appareils en Bluetooth. Ce qui permet de pouvoir enregistrer le son des micros en appel sur les téléphones que je teste, mais aussi sur les écouteurs et les casques. Et de cette façon, je vais vraiment pouvoir vous faire entendre la qualité de micro exact qu'on aurait en appel avec un téléphone, des écouteurs ou un casque. Et donc voilà, là maintenant, on est sur le micro directement du téléphone, du Pixel. Donc vraiment, je suis en appel téléphonique avec vous. Et on passe au dixième produit que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. C'est cet appareil de mesure qui me permet de vous faire entendre qu'est-ce qui se passe dans les écouteurs et les casques. Alors pendant mes tests, je m'en sers aussi pour mesurer les courbes de réponse en fréquence des différents produits que je teste. Mais surtout avec ça, je vais pouvoir vous faire entendre l'action de la réduction de bruit qu'on aurait avec des écouteurs et des casques. Tout simplement parce qu'il y a un micro qui est situé dans chaque fausse oreille qu'on a ici. Donc au fond ici et au fond ici. Et donc en mettant un gros bruit sur les enceintes qui sont derrière moi, vous allez pouvoir entendre l'action de la réduction de bruit qu'on aura sur les écouteurs et les casques. Voici d'ailleurs un petit extrait de mon test des AirPods 4. Et vu l'engouement qu'il y a eu pour ce passage là dans ma vidéo test, je suis super content que ça vous plaise. Et donc je suis vraiment ravi de l'investissement. Allez, je vous rappelle que vous avez vraiment tous les liens en description et en commentaire épinglé. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo. Sous-titrage ST' 501